Aujourd'hui, on regarde ensemble le raytracing. On voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, c'est Madrid de la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, on voit ensemble la technologie du raytracing. On va parler un petit peu de cette technologie, qu'est-ce qu'elle apporte, pourquoi elle est intéressante et comment elle fonctionne. Le raytracing, qu'on pourrait traduire en français par lancée de rayon, est une technologie qui permet le traitement de la lumière vis-à-vis des scènes qui sont créées en trois dimensions. Le raytracing vient en opposition d'une autre technologie qui était utilisée jusqu'à présent, qui est la rasterisation, qu'on pourrait traduire en français par la pixelisation. Mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail dans la suite de la vidéo. Cette technologie fait parler beaucoup d'elle en cette fin année 2020, tout simplement parce que les cartes graphiques AMD deviennent enfin compatibles avec cette technologie-là. Et de l'autre côté, on a les consoles de nouvelle génération, la PS5 et la Xbox X qui, elles aussi, deviennent enfin compatibles avec cette technologie. Au niveau des cartes graphiques, le raytracing est arrivé pour le grand public courant 2018 avec la sortie des nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA, les RTX. Pour cette occasion, NVIDIA a changé le nom de ces cartes graphiques, donc elles sont passées de GTX à RTX, justement pour montrer cette différence de génération entre les séries 1000 et les séries 2000. Et ces séries 2000 intègrent automatiquement une puce qui est capable de gérer en direct le raytracing. Et c'est bien ça la grande différence. Ces dernières années, c'est qu'on arrive à modéliser la technologie du raytracing en instantané. Le premier jeu à intégrer cette technologie du raytracing a été Battlefield V. Donc je vais vous afficher un petit peu quelques images de Battlefield V avec le raytracing activé et le raytracing désactivé. Vous allez tout de suite voir la différence entre les deux images. Sur une, on a un traitement d'image qui est beaucoup plus naturel au niveau de la réflexion, de l'ombre et du traitement de la lumière. Sur l'autre, on sera sur une scène de jeu un peu plus classique qui est quand même beaucoup moins immersive. Le raytracing est quand même assez ancien. Le premier algorithme qui a traité du raytracing est arrivé en 1968. Le premier jeu à avoir bénéficié de cette technologie en 1992, c'est Wolfenstein en trois dimensions. Cette technologie est utilisée par des studios comme Pixar pour traiter justement la lumière sur des films d'animation qui sont réalisés par leur soin. Mais par contre, ça demande énormément de calculs. C'est pour ça qu'il y a des super ordinateurs, des super calculateurs qui font le rendu de la lumière sur des scènes bien précises. Et aujourd'hui, dans du jeu vidéo, on arrive à traiter en instantané cette lumière-là avec des puits dédiés dans les cartes graphiques qui nous permettent vraiment d'avoir un rendu au niveau du raytracing qui est tout simplement génial en instantané. Alors, comment fonctionne cette technologie ? En fait, c'est assez simple. On va imaginer votre écran. Vous avez votre écran devant vous et chaque pixel de votre écran va envoyer un rayon directement. Donc, c'est pour ça le nom de la technologie Raytracing. Donc, on va envoyer un rayon sur la scène que vous affichez dans le jeu. Et à chaque fois que le rayon va percuter un objet, dès que le rayon va percuter l'objet, on va avoir la couleur de l'objet. Et ce rayon va repartir, comme un rayon secondaire, vers toutes les sources lumineuses pour savoir quelle est la teinte et quelle couleur il doit avoir. Donc, je simplifie volontairement. Et on va dire que ça part de votre écran et comme si c'était vos yeux, ça traverse directement l'écran. Donc, il y a des rayons qui traversent l'écran depuis vos pixels qui vont percuter la scène. Et à chaque fois qu'ils vont percuter la scène, il va y avoir la couleur des pixels et les différents styles d'éclairage qu'il va y avoir. Donc, tous les rayons qui ne sont pas, par contre, dans votre scène ne sont pas captés par l'image, ce qui permet d'avoir énormément de moteurs graphiques épargnés puisqu'on calcule uniquement ce que le joueur voit devant son écran. Et c'est là tout l'avantage du ray tracing dynamique qu'on a aujourd'hui dans les cartes graphiques. On ne dirait pas comme ça, mais cette technologie et le fonctionnement inverse de notre œil. En effet, pour mon œil, là, j'ai un projecteur qui vient m'éclairer. Donc, c'est mon œil qui capte la lumière de l'écran. Ainsi que sur les différents mobiliers que j'ai autour de moi, j'ai directement toutes les lumières qui reviennent. Donc, je capte les rayons lumineux avec mon œil. Là, la technologie a été inversée. Donc, ça part de l'écran. Donc, ça part comme si c'était de l'œil. Et on va aller toucher tous les décors directement du jeu pour avoir les différentes informations de couleurs et de lumières. Et avec ce jeu-là, c'est beaucoup plus simple de calculer les différentes ombres et les différentes lumières puisqu'on se concentre uniquement dans le champ de vision du joueur et on exclut tout ce qui est à l'extérieur du champ de vision. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de calculer toute la scène en instantané. On calcule uniquement le champ de vision du joueur. Avec une technologie de pixelisation, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc, on va dire qu'on a directement une forme dans notre jeu. On vient récupérer les contours de cette forme et ensuite, le moteur de calcul vient remplir directement sur notre écran cette forme. Donc, c'est ce qu'on appelle la pixelisation. Et on va venir récupérer également tous les éléments de lumière de notre décor. Et donc, ces éléments dépendront vraiment de ce qu'a voulu faire le créateur du jeu vidéo vis-à-vis de l'immersion du jeu. Et on n'aura pas forcément un rendu très naturel de la lumière puisqu'on peut avoir des rendus complètement aberrants de la lumière. Et c'est en ça que le raytracing est une innovation. C'est que le raytracing se met vraiment au niveau de l'écran et nous permet d'avoir des rendus tout à fait normaux vis-à-vis de la lumière et notamment au niveau des ombres et des réflexions de la lumière sur les surfaces qui sont vraiment très jolies sur du raytracing. Dans les jeux actuels, les deux technologies sont en réalité utilisées en parallèle. C'est ce qu'on appelle un rendu hybride. C'est ce qui nous permet d'activer ou de désactiver dans les jeux directement le raytracing. Sinon, on n'aurait tout simplement pas d'image en rendu graphique. Le raytracing est utilisé aujourd'hui pour uniquement traiter la lumière et c'est un système de rasterisation, un système de pixelisation qui nous permet de traiter les éléments du décor. Les deux technologies viennent s'imbriquer. On a une technologie qui est donc hybride qui nous permet d'avoir un rendu assez joli. Activer la fonctionnalité raytracing va augmenter le rendu visuel. Par contre, ça va faire chuter drastiquement les FPS. En effet, aujourd'hui, le raytracing est une technologie qui est encore nouvelle. D'un côté, on a Nvidia qui commence à maîtriser le sujet du raytracing. Ce n'est pas encore au top. Mais on est à la deuxième série de cartes graphiques qui sont compatibles avec le raytracing. D'un autre côté, on a AMD qui vient de découvrir et de sortir leur première puce avec des séries similes sur le raytracing et qui sont encore en retrait d'Nvidia sur cette technologie. Et donc, on a vraiment aujourd'hui une technologie qui est assez pratique, assez jolie. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, il faut avoir des monstres de puissance pour avoir des FPS constants assez élevé. En activant le raytracing sur les jeux vidéo, on a une chute de FPS de l'ordre de 35 à 45% en fonction des jeux et du niveau de détail dans le raytracing qu'on souhaite. Ce qui est quand même assez énorme sur des jeux. Donc, pour faire une utilisation un peu plus e-sport, le raytracing ne sera vraiment pas une option nécessaire. On préfère avoir des FPS qui sont constants et des FPS assez élevés. Par contre, sur des jeux sur lesquels on veut se faire plaisir, on va pouvoir avoir un super rendu. Donc, c'est vraiment au choix de l'utilisateur de l'activer ou de le désactiver pour pouvoir traiter toute l'image là-dessus. Mais il faut accepter d'avoir une chute de FPS assez importante. À titre d'exemple, sur le dernier jeu sorti Cyberpunk, on a des performances qui sont très jolies visuellement. Donc, je vais vous afficher quelques images de ce jeu. Par contre, derrière, on se retrouve avec des performances qui sont vraiment, vraiment dégradées avec le raytracing. Par exemple, sur du 1080p, donc en Full HD, avec une 3070, je me retrouve avec 45 IPS avec le raytracing activé. Sans le DLSS, bien sûr. Donc ça, on le verra sur une prochaine vidéo. Qu'est-ce que le DLSS ? Sur une 3060 Ti, je suis à 40 images par seconde. Et même avec une 3090, je suis à peine à 70 images par seconde en 1080p. Si je passe cette fois-ci à 1440p, avec une 3090, je suis à 44 images par seconde. Et avec une 3060 Ti, je suis vraiment, on aura des pâquerettes avec les 20 images par seconde. Et les 3070 et 3080 Ti sont respectivement à 29 images par seconde et 39 images par seconde. Donc on est vraiment bas. Si je monte en cours d'un cran et que je passe cette fois-ci en 4K, écoutez bien, une 3040 en 4K fait tourner à peine le jeu à 22 images par seconde. Vous vous rendez compte un peu ? Donc le monstre de chez Nvidia va permettre de faire tourner ce jeu-là uniquement à 22 images par seconde. Donc le retracing est une très belle technologie qui permet vraiment de traiter pas mal de sujets, d'avoir un traitement de l'image assez important. Par contre, on a vraiment une baisse drastique des FPS avec le retracing. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est en fonction du type de jeu sur lequel vous jouez, des jeux un peu plus e-sport ou des jeux un peu plus fun, de savoir si vous voulez vraiment un très beau rendu des images ou alors vraiment beaucoup de performances sur votre matériel. Donc c'est un compromis à choisir pour savoir si vous devez activer ou désactiver le retracing. N'hésitez pas à consulter nos descriptions, vous avez beaucoup de liens qui vont continuer à vous parler du retracing si ça vous intéresse un peu plus. Cette vidéo était vraiment pour démystifier un petit peu le sujet du retracing. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur lesquels on pourra vous répondre dans la description et laissez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.